Dans cette vidéo, je vais créer une boutique en dropshipping à 100% avec ChatGPT. Je vais vous montrer toutes les étapes de A à Z de manière pratique, comment trouver son produit grâce à l'intelligence artificielle, comment créer son site et aussi le lancement des publicités. L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer la pratique de ce que j'expliquais en théorie dans ma précédente vidéo. Et d'ailleurs, je vous remercie pour les bons retours concernant cette dernière vidéo. Comme d'habitude, peu importe le résultat, que ce soit positif ou négatif, je vous montrerai le résultat de manière transparente. Et donc, on va mettre tout ça en place ensemble. Et bien évidemment, donc à partir du 24 janvier, je vais commencer à vous montrer les résultats pour vous montrer exactement qu'est-ce qui s'est passé dans cette boutique. Pour ceux qui verraient pour la première fois une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait différents challenges sur ma chaîne YouTube que je montre de manière transparente. Donc, je montre le chiffre d'affaires. Et bien évidemment, je montre aussi les dépenses publicitaires parce que sans ça, en soi, le chiffre d'affaires, ça veut tout et rien dire. Actuellement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à faire des challenges, notamment sur YouTube. N'hésitez pas à demander aussi à ces personnes les dépenses publicitaires parce que sinon, le chiffre d'affaires en soi, ça vaut rien. Et justement, l'obligation de la chaîne, c'est de montrer les choses de manière transparente et concrète, peu importe les résultats. Sur cette vidéo challenge, comme sur toutes les vidéos challenge, je vais faire un concours. Là, comme je vais clairement révéler le site, révéler le produit et tout ce que j'ai fait, donc ça ne servira à rien de donner cette boutique dans le cadre où elle serait rentable. Parce que d'habitude, c'est ce que je fais. Donc, ce qu'on va faire pour cette vidéo, il y a deux possibilités. Si je suis rentable, je vais donner à 5 personnes qui vont liker et commenter cette vidéo, 100 euros chacun. D'accord ? Et dans le cadre où je ne serai pas rentable, je vais offrir à 10 personnes la création d'un site qui sera optimisé par un membre de mon équipe. Et bien évidemment, il faudra aussi liker la vidéo et la commenter. Et donc, dans tous les cas, toute ma communauté sera gagnante via le concours et aussi et surtout via la valeur que je vais apporter dans cette vidéo et comme je le fais pour toutes les autres. C'est parti pour le challenge ! On va désormais se retrouver directement sur la plateforme de ChatGPT. Je vais lui poser une série de questions afin de savoir quels produits je pourrais vendre potentiellement et exactement ce qu'il va me conseiller par rapport à ça. La première question que je peux poser, c'est quels sont les produits tendances à vendre en dropshipping actuellement ? Donne-moi en 5 ! Il est difficile de dire quels produits sont les plus tendances en dropshipping. Cela dépend de plein de facteurs, les tendances du marché, les préférences des consommateurs. Cependant, voici quelques exemples de catégories de produits qui peuvent être populaires pour le dropshipping en ce moment. Produits de santé et de bien-être, tels que les compléments alimentaires, produits liés à la maison et au jardin, tels que les meubles, les accessoires de décoration, produits électroniques, produits de mode et de beauté, tels que des vêtements, chaussures, accessoires cosmétiques, etc. Produits pour les animaux de compagnie, tels que les jouets, accessoires. Là, il m'a donné 5 types de grandes niches. Il n'a pas forcément répondu à ma question en me donnant vraiment des produits de manière précise. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de plus cibler ma question. Vous savez tous qu'est-ce qui va arriver très prochainement à la Saint-Valentin. Autant que je lui pose directement la question quels produits je pourrais vendre pour la Saint-Valentin. Comme ça, on va créer une boutique autour de ça. Je vais lui demander, donne-moi 10 produits à vendre pour la Saint-Valentin en dropshipping. Voici des exemples de produits qui peuvent être populaires pour le dropshipping à la Saint-Valentin. Bijoux, tels que bagues, colliers, ok. Cadeaux personnalisés, tels que des photos encadrées, coussins. Là, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Chocolat et gâteau, bon, ça, on ne va pas le faire. Fleurs et plantes, ok. Pour les amoureux de la nature. Parfums et produits de soins. De toute façon, on va laisser passer. Donc, là, il m'a donné 10 types de produits larges. Donc, là, il m'a mis des bijoux. Ça, en soi, ça peut se vendre. Les cadeaux personnalisés, ça fonctionne très bien mais en e-commerce. Là, comme on est en dropshipping, je ne vais pas forcément personnaliser donc je ne vais pas partir sur ça. Chocolat et gâteau, bien évidemment, on ne va pas le faire. Fleurs et plantes, donc les fleurs, ça peut être pas mal aussi. Mais bien évidemment, en dropshipping, on ne va pas le faire. Parfums, produits sans non plus. Vêtements, accessoires, ça reste à voir. Équipements de voyage, pas forcément. Livres et des vidéos romantiques, non. Accessoires de décoration pour la maison, ça peut être bien. Les gadgets high-tech, tels que les enceintes, montres connectées, etc. Par rapport aux deux dernières questions que je lui ai posées, il a pas mal mentionné tout ce qui était décoration et il a aussi mentionné tout ce qui était fleurs. Il y a un produit qui se vend souvent très bien à la Saint-Valentin. Je vais vous le montrer en image. Donc, on pourrait potentiellement partir sur ce produit-là mais je vais lui poser une troisième question par rapport au produit pour être sûr qu'on pourrait potentiellement partir sur ça. Je vais lui demander donne-moi 5 produits de décoration à vendre pour la Saint-Valentin. Voici 5 exemples de produits de décoration qui peuvent être populaires pour le dropshipping à la Saint-Valentin. Bougie parfumée ou déclaration romantique. Guirlande lumineuse avec des formes de cœur ou lumière LED. Coussin ou plaid personnalisé. Tapis à poils longs en forme de cœur ou motifs romantiques. Donc, on est beaucoup sur des produits de ce type. Décoration murale comme des cadres de photos ou des horloges à suspension en forme de cœur, etc. Par rapport à tout ce qu'il a mentionné, on pourrait plus partir sur le deuxième donc ça serait des guirlandes lumineuses. Donc là, ce ne serait pas forcément en forme de cœur mais ce serait plus en forme de fleur. Donc, je vais vous montrer ça directement sur Aliexpress. On va se retrouver directement sur Google. Donc, je vais taper Aliexpress. Premier lien. Je vais taper guirlandes lumineuses Saint-Valentin. Donc là, vous voyez qu'il y a différents types de produits et là, il y a exactement ce produit-là que je cherchais. Donc, c'est des guirlandes lumineuses comme l'application nous a recommandé. Donc là, vous voyez il y a encore ce produit-là. Donc moi, je pensais déjà à partir sur un type de produit similaire et là, vous voyez que ChatGPT nous recommande aussi ce produit-là par exemple. Donc là, vous pouvez voir c'est exactement ce produit. Donc, c'est un produit en forme de fleur avec des sortes de guirlandes autour. C'est un produit qui fonctionne chaque année et potentiellement on pourrait partir sur ce produit-là. Donc, il y a différentes variantes. Donc là, c'est pareil. Là, c'est un autre fournisseur. Donc là, en posant trois questions à ChatGPT j'ai déjà pu trouver un produit qu'on va pouvoir vendre et donc ça serait la rose éternel avec des guirlandes autour. Maintenant qu'on a sélectionné le produit on va passer à la recherche de fournisseurs. Là, ce que je vais faire c'est que je vais demander à ChatGPT de m'écrire un message type que je pourrais envoyer à chacun des fournisseurs en lui donnant un maximum de détails afin qu'il me donne une réponse qui est appropriée à ma demande. Donc là, ce que je vais lui demander c'est écris-moi un message type que je pourrais envoyer à un fournisseur pour prendre contact avec lui et savoir le prix du produit rose éternel les délais de livraison qu'il propose et la qualité du produit. Bonjour nom du fournisseur je suis votre nom de nom de votre entreprise je suis intéressé par l'ajout d'un produit unique sur ma boutique en ligne j'ai vu que vous proposez des roses éternels sur votre site et je suis très intéressé par ces produits je voulais savoir si vous pourriez me fournir des informations sur le prix de ces roses éternels les délais de livraison que vous proposez et la qualité du produit je suis également curieux de savoir si vous proposez des options de personnalisation pour ces roses comme des boîtes cadeaux ou des cartes de vœux je serai reconnaissant si vous pouvez me répondre dès que possible car je suis en train de planifier ma prochaine commande pour ma boutique en ligne je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide la réponse que ChatGPT vient de me faire est assez incroyable donc il nous a transcrit un message professionnel qu'on va pouvoir envoyer à chacun des fournisseurs il faudra juste remplir donc voilà le nom du fournisseur mettre le nom le nom de l'entreprise on pourra exactement envoyer ce message là à chacun des fournisseurs donc là ce que je vais faire c'est qu'on va se retrouver à nouveau sur Aliexpress je vais écrire rose éternel donc là je suis en train de regarder tous les fournisseurs je vais envoyer un message à 4 ou 5 fournisseurs exactement pour le faire vous allez ici juste en haut à gauche contactez maintenant on va cliquer juste ici et maintenant je me retrouve sur la plateforme pour lui envoyer un message donc ce que je vais faire c'est que je vais copier-coller le message que ChatGPT m'a donné et je vais lui envoyer exactement ce message et donc c'est exactement ce que je viens de lui envoyer là je peux faire ça pour 5 autres fournisseurs et je vous invite aussi à faire pareil si vous voulez lancer une boutique en e-commerce avant de passer à la création du site ce qui est important toujours c'est de faire une veille concurrentielle ça signifie de regarder les différents concurrents qui ont déjà vendu notre produit ou qui le vendent encore actuellement donc ça c'est vraiment important si vous voulez par exemple créer une fiche produit ou mettre en place un site de regarder exactement qu'est-ce qu'ont fait vos concurrents c'est pour ça que je vais demander à ChatGPT de me montrer différents concurrents comme ça on va pouvoir potentiellement reprendre certaines choses qu'ils ont pu faire donc là je vais taper donne-moi 5 sites en dropshipping vendant le produit rose éternelle il existe de nombreux sites en dropshipping qui vendent des roses éternelles voici 5 exemples forever rose every lasting bloom infinity rose là ce que je vais faire ce que je vais aller regarder c'est des vrais sites donc my forever rose donc là effectivement c'est un vrai site donc eux aussi ils vendent ce type de produit là donc c'est pas exactement ma variante peut-être que tu la vends autre part je vais essayer de regarder un petit peu ok non c'est pas exactement ma variante mais ça montre que ChatGPT en quelques clics il peut me trouver tous les concurrents qui vendent mon produit ou qui sont dans la même niche que moi je vais essayer de regarder ce site là infinity rose ok donc là en fait c'est des concurrents qui sont dans ma niche mais qui ne vendent pas réellement mon produit donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de taper rose éternel shopify pour essayer de voir si potentiellement je peux trouver des concurrents parce que c'est exactement ce que ChatGPT m'a déjà recommandé auparavant rose éternel sous cloche shopify et donc en tapant ça je trouve déjà différents concurrents je vais regarder tout ça alors ici 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 donc voilà je trouve pas mal de concurrents donc ça c'est un concurrent qui vend exactement mon produit donc ça c'est pas mal là c'est un concurrent qui vend pas forcément mon produit exactement donc là je vais enlever là pareil je vais enlever aussi est-ce que ce site là il vend exactement mon produit je ne vois pas là c'est un concurrent qui vend exactement mon produit donc c'est top je vais sélectionner ici est-ce que là une bonne fiche produit ok et pareil ici donc c'est un concurrent qui vend aussi mon produit donc là j'ai trouvé trois concurrents en général il faut un petit peu analyser qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de copywriting en termes de fiche produit etc mais là dans tous les cas c'est ChatGPT qui va tout faire maintenant que ça c'est fait on va passer à la partie de la création du site pour ça on va utiliser la plateforme Shopify qui va nous permettre de créer un site à moindre coût donc c'est avec cette plateforme que moi je crée toutes mes boutiques e-commerce actuellement ils ont mis en place une réduction vous pouvez vous lancer avec une période d'essai sans avoir à payer 1 euro le lien il sera directement en description c'est le premier lien et en cliquant sur ce lien vous aurez accès directement à une période d'essai dès lors que vous aurez cliqué sur le premier lien en bas de cette vidéo vous allez arriver exactement sur cette page là donc ici vous allez cliquer sur démarrer l'essai gratuit ici vous allez pouvoir skip, ignorer, ignorer, ignorer ensuite le nom de la boutique vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez même demander à ChatGPT de vous mettre en place un nom de boutique moi je vais mettre pantaluna comme d'habitude pantaluna, entreprise je vais laisser ici et dès lors que ça c'est fait il faudra juste rentrer son email et un mot de passe et ensuite on pourra directement arriver à l'interface de Shopify maintenant on va pouvoir s'occuper de la fiche produit ce que j'ai fait c'est que j'ai importé le produit de AliExpress jusqu'à mon site donc rose éternel sous cloche donc j'ai déjà importé une, deux, trois images et gifts et donc c'est avec ça que je vais pouvoir faire la fiche produit maintenant le contenu de la fiche produit donc je vais utiliser ChatGPT je vais reprendre exactement les termes de mes concurrents et je vais demander à ChatGPT de modifier tout ça et de faire quelque chose de mieux en termes de marketing là ce que je peux faire c'est que je vais me retrouver sur cette fiche produit il a mis un titre du texte, une image un titre, du texte et en principe une image donc nous c'est ce qu'on va faire aussi pour notre fiche produit déjà le titre je vais demander à ChatGPT de me faire une modification peux-tu me donner 5 phrases similaires à celle-ci là il est en train de donner 5 titres différents donc faites une déclaration d'amour aujourd'hui avec nos roses éternelles etc etc là par exemple je peux utiliser comme titre pour la première partie de la fiche produit montrer votre amour éternel avec nos roses donc je pourrais exactement reprendre ça et le mettre sur ma fiche produit donc je vais faire comme ça donc ça, ça serait le titre maintenant au niveau du texte donc je vais revenir sur le site du concurrent je vais reprendre ça je vais copier et je vais demander à ChatGPT améliore moi le marketing de ce texte et donc là c'est exactement ce qu'il est en train de me faire il est en train de me faire un texte qui est meilleur que celui de mon concurrent et donc je vais pouvoir exactement copier-coller ce texte là le texte il est un petit peu long je ne veux pas que ce soit trop un gros pavé non plus donc par exemple je pense que je pourrais m'arrêter ici au niveau du premier paragraphe de ma fiche produit donc là je vais faire ça comme ça et donc là déjà on a le premier titre le premier texte et la première image de notre fiche produit maintenant ce que je vais faire c'est que pour le reste de cette fiche produit j'ai utilisé exactement le même procédé donc je vais retourner sur la fiche produit du concurrent je vais prendre le titre je vais demander à ChatGPT de me faire la modification je vais prendre ce texte et je vais demander aussi à ChatGPT de me faire la modification donc je m'occupe de tout ça et je vais vous faire un retour voici la fiche produit donc là il y a le logo pantaluna avec une petite fleur donc ça c'est bien fait il y a le titre que vous avez vu précédemment là il faudra mettre aussi les avis par la suite donc 29,99€ il y a différentes couleurs qui sont disponibles ensuite ça c'est le titre qu'on a vu tout à l'heure texte gift là encore et là encore donc là c'est une fiche produit qui a été réalisée à 100% avec ChatGPT et vous voyez que la fiche produit elle est de qualité après de tous les cas on verra en fonction des résultats mais là déjà ça a un rendu professionnel au niveau du marketing et du copier qui a été utilisé c'est incroyable de se dire qu'en quelques clics on peut mettre ça en place grâce à la plateforme de ChatGPT maintenant la seule chose à faire concernant la fiche produit donc ça sera les avis clients donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre en place pour faire ça je vais regarder donc les sites en dropshipping qui ont vendu ce produit donc potentiellement reprendre les photos et voir aussi un petit peu les avis qu'ils ont mis en place et les avis je pourrais même les modifier avec ChatGPT en lui demandant de mettre ça en place donc là je reviens sur le site du concurrent que je vous ai montré tout à l'heure donc lui il a mis en place cet avis donc ça ces images là c'est des images que je peux reprendre ensuite là par exemple il a mis un avis ici ce que je vais faire c'est que je vais le copier je vais aller sur Monsieur ChatGPT ce que je vais faire je vais lui demander réécris moi cet avis client d'une meilleure façon j'ai acheté cette rose éternel sous cloche lumineuse pour ma femme en tant que surprise j'en avais envie depuis un moment elle a été ravie la mise en place c'était simple et rapide il m'a fallu s'amuser pour tout assembler c'est un ajout élégant donc encore une fois même pour un avis client il peut tout mettre ça en place je peux exactement recopier cet avis client retourner sur mon site aller dans écrire un avis ce que je vais faire là c'est que je copie l'avis qui a été mis en place le nom je peux mettre Madeleine par exemple l'email là c'est optionnel au niveau du fait de choisir une image pour retourner sur le site du concurrent je vais enregistrer son image et ensuite je reviens sur mon site et j'importe l'image et la seule chose donc c'est juste rajouter 5 sur 5 et j'envoie l'avis donc là c'est ce que je vais faire j'aime bien avoir une centaine d'avis client avant de lancer une boutique donc là c'est exactement ce que je vais mettre en place et donc vous pouvez voir que même la partie fiche produit ChatGPT s'occupe de tout il m'a fait une fiche produit de qualité et même les avis il peut les modifier et mettre en place tout ça donc c'est vraiment incroyable maintenant je vais vous montrer le lancement des publicités pour ça j'ai utilisé la plateforme de Facebook ça nous permettra de lancer au mieux cette boutique qui a été mis en place à 100% par ChatGPT au niveau des créatifs c'est à dire les photos et les vidéos que je vais mettre en avant sur la publicité donc j'ai repris exactement les mêmes créatifs qui ont été mis en place par les autres concurrents surtout au niveau des photos pour tester un produit c'est la meilleure manière de faire dès lors qu'on aura commencé à générer de l'argent on va réinvestir les bénéfices pour ensuite créer ses propres publicités donc pour ça on va se retrouver directement sur la plateforme de Facebook sur mon compte publicitaire tu vas aller ici dans créer on va aller dans vente là je vais mettre campagne challenge rose éternelle on va dans suivant au niveau des intérêts on verra ça après le pixel je vais mettre pixel rose achat juste ici le budget quotidien il sera à 20 euros donc je vais lancer 5 sets à 20 euros donc ça fera 100 euros de dépense par jour au niveau du test au niveau de la date de début je vais mettre pour le lendemain je vais mettre ça sûrement pour 1h00 le budget 20 euros l'audience je vais mettre la France je vais lancer ce produit sur le marché français l'âge je vais laisser large le genre homme ou femme je vais laisser aussi large parce que dans tous les cas c'est l'algorithme de Facebook qui va s'occuper de tout ça au niveau du ciblage je vais pouvoir directement demander à Tchad GPT quel type de ciblage je peux viser et quels intérêts seront potentiellement intéressants donc ce que je vais faire je vais dire donne moi 10 intérêts pour cibler les personnes cadeau romantique décoration de maison cadeau pour anniversaire de mariage cadeau de Saint Valentin donc là il est littéralement en train de me donner 10 intérêts Facebook que je pourrais potentiellement cibler donc là par exemple décoration de maison donc il n'y a pas l'intérêt décoration de maison mais il y a l'intérêt décoration donc décoration d'intérieur ça je pourrais le mettre donc là ça serait le premier intérêt que je pourrais cibler pour mettre en avant ce produit il y a aussi l'intérêt cadeau pour Saint Valentin donc cet intérêt là il n'existe pas vraiment mais on peut rester sur l'intérêt cadeau par exemple l'intérêt cadeau il existe bel et bien il y a une audience de 10 millions de personnes donc ça aussi c'est très bien donc vous voyez que même au niveau des intérêts Facebook ChatGPT me donne des intérêts que je peux cibler et qui potentiellement seront gagnants donc là je vais juste copier ça et je vais mettre ça ici on va redescendre donc le placement je vais laisser comme ça on va dans suivant donc là c'est ici que je vais importer mes photos et mes vidéos et que je vais mettre en place l'ensemble de mon texte publicitaire donc là je vais mettre créative 1 on va descendre ici donc je vais importer une image donc j'ai cette image donc celui d'un concurrent donc c'est parfait donc là il va falloir mettre en place le texte principal le titre la description là je vais rien mettre le call to action je vais mettre acheter là ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le site d'un concurrent je vais reprendre une partie de sa fiche produit et je pourrais utiliser ça potentiellement en texte publicitaire bien évidemment je vais demander des modifications de la part de ChatGPT donc là je reviens sur le site d'un concurrent je vais reprendre ça et je vais demander à ChatGPT améliore moi ce texte offrez une touche d'élégance à votre intérieur avec notre rose éternel sous cloche lumineuse disponible exclusivement sur notre boutique en ligne ça je l'enlèverai avec son design raffiné elle sera un élément parfait pour embellir votre salon etc etc c'est aussi ça je vais l'enlever donc là par exemple le texte je reprendrai juste ça je vais retourner sur le site texte principal là le texte il est un petit peu long donc je vais enlever pas mal de choses donc déjà ça je vais l'enlever l'outil c'est que ça fasse voilà entre 3 et 5 lignes donc là déjà c'est correct même ça je pourrais l'enlever et je pourrais rester sur un texte principal de cette manière là donc c'est un texte principal de qualité est mis en place par chat gpt au niveau du titre pareil je vais retourner sur le site du concurrent là je vais reprendre son titre ici je vais aller sur chat gpt je vais lui demander donne moi 10 variantes de ce texte exprimez votre amour avec élégance offrez un symbole de l'amour éternel témoignez votre amour à jamais etc etc donc là je pourrais reprendre exactement ce texte là et je vais le mettre ici ensuite la description je ne mettrai rien là je vais directement mettre l'url de mon site donc là déjà vous voyez qu'il y a une publicité qui a été mis en place 100% avec chat gpt et qui est potentiellement intéressante dans tous les cas on verra les résultats par la suite là ce que je vais faire c'est que je vais lancer entre 3 et 5 publicités donc là je vais dupliquer à chaque fois rapidement je vais faire ça entre 3 et 5 fois à chaque fois je vais modifier la photo qui a été mis en place là par exemple je peux reprendre le texte qui a été mentionné ici je retourne ce chat gpt je lui demande donne moi 3 variantes de ce texte et donc là je peux voir exactement prendre par exemple ce texte publicitaire ajouter une touche de sophistication à votre intérieur donc là je vais copier je finir ici je vais coller et au niveau du titre pareil je vais revenir sur ce que chat gpt m'a dit et je peux reprendre par exemple un cadeau pour l'amour éternel juste ici donc voilà concernant le paramétrage des publicités je vais m'occuper de tout ça et on se retrouve pour les résultats yes les gars je vous fais un petit retour par rapport au testing donc les publicités elles sont bien actives il est actuellement 10h21 c'est juste pour vous dire qu'on vient juste avoir notre première vente grâce à chat gpt je vais vous montrer exactement le dashboard Shopify et comme d'habitude les dépenses publicitaires donc voici le dashboard Shopify on a eu 29,99€ de vente donc là comme je l'ai dit donc là 8h 9h donc la première vente à 10h donc c'est pour ça que j'ai allumé la caméra pour faire la vidéo donc là les dépenses ça va continuer à se faire parce que là actuellement il est 10h donc on a eu 16 visiteurs donc c'est très peu et c'est pour ça qu'on a un taux de conversion de 6,25€ donc c'est très bien c'est un bon début après on va voir ce que ça va donner maintenant je vais vous montrer les dépenses publicitaires actuellement donc là on est le 26 janvier 2023 donc je vais rafraîchir le business manager donc là comme vous pouvez voir c'est la campagne challenge rose éternelle je vais vous montrer les intérêts les audiences qui ont été ciblées donc il y a un intérêt broad c'est à dire que là il n'y a pas de ciblage il y a décoration d'intérieur comme je l'ai montré précédemment l'intérêt cadeau shopping en ligne et aussi shopping normal là on peut voir pour l'instant l'intérêt où il y a eu une vente donc c'est décoration d'intérieur et donc pour l'instant ça se passe plutôt bien on a dépensé 7,84€ et on a eu notre première vente grâce à l'intérêt décoration d'intérieur cette boutique là ce sera un bon exemple de voir si le fait d'avoir une vente au bout de 7€ ça veut dire que la boutique va exploser ou pas dans tous les cas ce qui est très bien c'est qu'on a eu notre première vente on a un taux de conversion de 6 parce que voilà on a eu une vente on verra bien par la suite ce que ça va donner je vous montrerai exactement les résultats au bout voilà de 100€ dépensés et ensuite on fera un petit bilan pour expliquer pourquoi ces résultats comme d'habitude je vais vous montrer la partie de Shopify donc directement vers le dashboard mais aussi comme d'habitude je vais vous montrer les dépenses publicitaires parce que juste montrer du chiffre d'affaires en soi ça vaut rien c'est pas juste en montrant du chiffre d'affaires qu'on va analyser un bénéfice donc là c'est la journée du 26 d'accord je reviens dessus appliquer il y a eu 3 ventes qui ont été faites donc 89,97€ il y a eu une vente à 10h donc que je vous ai montré précédemment ensuite il y a eu une vente à midi et une vente à 13h ensuite le reste de la journée qu'il n'y a pas forcément eu de vente ensuite on a eu 190 visites donc voilà vous pouvez voir ça à partir de 10h ça a commencé 20, 15, 12, 16, 23 etc au niveau du taux de client existant donc il y a 0 forcément vu que la boutique je viens de la lancer au niveau du taux de conversion on est à 1,58 donc en soi c'est pas mal le taux de conversion en moyenne en e-commerce c'est entre 1,5 et 4 ou 5% le taux de conversion ça signifie que s'il y a 100 personnes qui vont venir sur mon site via la publicité payante il y a environ 2, 3, 4 ou 5 personnes qui vont acheter sur mon site donc là j'ai 1,58 en taux de conversion au niveau de l'ajout au panier j'ai 18 ajout au panier donc ça c'est les personnes qui sont intéressées et qui ont cliqué sur ajouter au panier ça ça fait partie du chemin pour pouvoir acheter le produit ensuite quand on a ajouté au panier donc il y a l'étape de paiement donc là c'est rentré ces différentes coordonnées bancaires donc ça il y a 7 personnes qui l'ont fait et ensuite des personnes vraiment qui ont converti qui ont acheté donc il y a 3 personnes qui l'ont fait en général aussi en e-commerce je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question oui mais j'ai 18 ajouts au panier mais pourquoi j'ai que tant de personnes qui ont acheté dans l'e-commerce c'est complètement normal que vous ayez par exemple des ajouts au panier mais qu'il n'y ait pas tout le monde qui achète c'est comme vous et moi par exemple quand on va sur des magasins par exemple des fois sur Amazon on ajoute au panier mais on n'achète jamais des fois on est intéressé par un produit mais on ne l'achète pas c'est à dire que nous ça ne nous concerne pas quand ce n'est pas notre boutique mais quand c'est notre boutique et que ça nous concerne on se pose des questions mais tout le monde fait ça donc c'est complètement normal en général si vous avez 18 ajouts au panier après l'étape de paiement il faudrait diviser par 2 le nombre de personnes donc en général ça fait 18 ensuite là ça fait 9 et ensuite ça divise encore par 2 donc ça fait environ 4 donc moi là ça fait 18 7 et 3 donc c'est complètement normal plus on avance au niveau du tunnel de conversion c'est comme ça que ça s'appelle et moins il y a 2 personnes parce que c'est pas tout le monde qui vont acheter donc c'est complètement normal la valeur moyenne des commandes donc c'est 29,99€ il n'y a personne qui a acheté 2 fois le produit tout le monde l'a acheté 1 fois maintenant je vais vous montrer les dépenses publicitaires donc là c'est en date du 26 voilà je vais remettre 26, appliquer, mettre à jour là c'est la campagne qu'on a lancée donc c'est hier le 26 parce que là je tourne ça le 27 donc là c'est la campagne challenge rose éternelle on a fait 3 ventes comme ça a été mentionné le coût par résultat est de 24,08€ et le montant dépensé donc il est de 72,23€ il n'y a pas eu 100€ qui ont été dépensés il y a eu environ 72€ qui ont été dépensés sur cette campagne et donc il y a eu 3 ventes sur un premier jour comme je l'avais dit précédemment j'ai lancé 5 ensembles de publicité donc là j'ai l'intérêt shopping l'intérêt shopping en ligne l'intérêt cadeau l'intérêt décoration d'intérieur et l'intérêt broad c'est à dire que là j'ai ciblé personne on peut voir que j'avais mis un budget de 20€ mais au final il n'y a qu'environ 15€ qui ont été dépensés sûrement parce que c'est le premier jour au niveau des résultats là on peut voir qu'il y a eu une vente sur l'intérêt broad il y a eu une vente sur l'intérêt décoration d'intérieur et il y a eu une vente sur l'intérêt shopping ça fait que là on a 14€ par coût d'achat on est rentable 14€ par coût d'achat ici on est rentable aussi et aussi 14€ par coût d'achat ici on est rentable ça signifie que j'ai lancé 5 ensembles de publicité d'accord j'ai lancé 5 intérêts et il y en a 3 où je suis rentable et il y en a 2 où je suis pas rentable là quand on est sur 24h de testing c'est pas parce qu'il y a deux intérêts qui sont pas rentables donc là c'est l'intérêt shopping en ligne et cadeau ils sont pas rentables j'ai pas eu de vente c'est pas parce qu'ils sont pas rentables que je vais stopper les publicités sur ces intérêts là je vais pas les stopper parce que ça fait 24h c'est uniquement au bout de 48h voire 72h que si je vois vraiment que shopping en ligne et cadeau il n'y a vraiment pas de vente alors que les autres continuent à avoir des ventes là dans ce cas là l'intérêt cadeau et l'intérêt shopping en ligne seulement au bout de 48h 72h sans vente je stopperai les publicités donc sur ces intérêts là pour stopper les publicités il va falloir cliquer juste ici donc là c'est ensemble de publicités activées et pour désactiver c'est ici donc là l'ensemble il est désactivé bon là je vais le réactiver donc c'est exactement comme ça qu'il faut penser au niveau du testing du 26 janvier c'est ça qui s'est passé là juste pour vous montrer là je tourne la vidéo il est 10h21 le 27 janvier je vais juste vous montrer un petit peu la journée d'aujourd'hui il y a déjà eu deux ventes pour 49 visites donc il y a eu une vente à 9h une vente à 10h les visites ça va plus commencer à partir de 5h 7h 8h 9h 10h donc là il est 11h là il est 11h heure française mais comme je suis à Londres il est 10h au niveau du taux de conversion aujourd'hui on est à 4,8 donc là c'est très bien comme je vous ai dit en général en e-commerce on est entre 1,5 et 5 donc là on est à 4,8 la journée elle commence très bien il y a eu 6 ajouts au panier il y a eu 3 étapes de paiement et il y a eu 2 visites là c'est un exemple typique de ce qui se passe en général en e-commerce donc vous avez 6 ajouts au panier vous allez diviser par 2 par rapport aux étapes de paiement donc le nombre de personnes qui vont mettre leurs coordonnées bancaires etc et en général vous allez encore diviser par 2 par rapport aux personnes qui vont convertir donc ça fait 2 personnes la valeur moyenne encore une fois donc c'est 29,99€ il y a personne qui a acheté 2 fois pour vous montrer les dépenses d'aujourd'hui donc là ça fait que j'ai dépensé 32€ pour l'instant ils m'ont comptabilisé une seule vente ça veut dire que la deuxième vente qui vient d'être faite elle n'a pas été encore comptabilisée parce que là elle doit être très récente ça fait que pour l'instant elle n'est pas encore mentionnée sur le business manager on peut voir que la première vente elle est bien ici donc là on a un coût par achat à 6,72€ donc là c'est très bien et après la deuxième vente pour l'instant je ne sais pas sur quel intérêt ça a été fait mais dans tous les cas en fin de journée tout sera mis en place et je pourrais exactement voir tous les résultats qui ont été faits donc ça c'est la journée du 27 il y a 32€ qui ont été dépensés et pour l'instant j'ai fait 59,98€ voilà concernant les résultats donc j'ai été 100% transparent je vous ai montré la boutique je vous ai montré les résultats Shopify je vous ai montré les résultats du business manager donc je pense que sur la base de tout ce que j'ai expliqué tout est très clair mais je vais faire une petite conclusion pour finaliser ce challenge et expliquer donc le raisonnement qu'il faut avoir donc au niveau des résultats de cette boutique sur 24h donc on a fait 3 ventes à 29,99€ on est légèrement pas rentable donc on a fait un chiffre d'affaires de 89,97€ coût d'achat produit 33€ dépense publicitaire 72€ nom de domaine 1€ email pro j'ai pas payé et le reste j'ai pris la période d'essai qui était gratuite ça fait moins 16€ sur le premier jour donc le premier jour on a eu 3 ventes grâce à ChatGPT donc ce sont de bons résultats on a fait un premier jour de testing on a eu 3 ventes donc c'est de très bons résultats on a perdu moins 16€ parce qu'on a des frais publicitaires etc donc c'est complètement normal mais dans tous les cas là par exemple ce matin donc là les 16€ qui ont été perdus je les ai récupérés ce matin parce que là j'ai déjà fait 2 ventes avec lesquelles je suis rentable ça signifie que le premier jour si vous avez des ventes c'est des bons résultats et en plus la perte elle est très minime donc c'est facilement rattrapable sur le jour suivant ou le jour d'après maintenant pourquoi ces résultats on ne peut pas juger au bout de 24h si un produit est gagnant ou pas ça je l'avais déjà expliqué sur mes précédents challenges j'avais fait un challenge où j'avais gagné 7000€ de bénéfice en 30 jours et même cette boutique là j'étais pas rentable au bout de 24h c'est pour vous faire comprendre qu'en fait c'est complètement normal de ne pas être rentable au bout de 24h lorsque vous lancez une boutique mais lorsqu'on débute c'est normal d'avoir un petit peu peur par exemple quand on se lance et qu'on voit que soit on n'a pas de ventes ou soit on a des ventes mais on n'est pas rentable de se dire ah ouais non vaut mieux que je coupe le produit ou le produit n'est pas gagnant challenge mais ne pas être rentable le premier jour ça signifie que le premier jour il ne faut pas prendre des décisions irrationnelles de couper le produit comme ça alors que potentiellement vous pouvez avoir des bonnes statistiques ou que ça peut s'améliorer le lendemain et c'est ça le but des challenges c'est de vous montrer des cas pratiques en partant de zéro pour que tout le monde puisse comprendre ensuite donc le pixel il est froid donc il s'optimise et apprend à connaître les personnes intéressées par mon produit comme on peut le voir sur les résultats du matin la journée de ce matin elle commence très bien j'ai fait deux ventes j'ai un taux de conversion de 4 donc c'est très bien après à voir sur le reste de la journée ce qu'il faut comprendre c'est que Facebook va s'optimiser ça veut dire que plus je vais dépenser de l'argent en publicité plus Facebook va mieux comprendre qui sont les acheteurs il sera plus précis au niveau du ciblage il sera plus précis au niveau des dépenses publicitaires et donc au final on aura des meilleurs résultats et c'est comme ça que ça fonctionne avoir des ventes le premier jour est un très bon signe que le produit sera gagnant surtout que là je vends un produit pour la Saint-Valentin là actuellement donc on est le 27 la Saint-Valentin c'est le 14 donc je pense que plus je vais avancer vers la Saint-Valentin plus j'aurai des ventes par rapport à ce produit après il faudra gérer tout ce qui est la partie de fournisseurs etc mais dans tous les cas vu qu'on s'approche de la Saint-Valentin j'aurai davantage de ventes le jour suivant et ensuite j'ai utilisé les stratégies simples comme c'est une boutique de challenge sans utiliser donc les dernières stratégies présentes dans mon programme de formation et cette boutique elle a été faite 100% avec ChatGPT donc là vous pouvez voir les résultats présents et le dernier point j'ai mis merci ChatGPT pour tout parce qu'en vrai cette intelligence artificielle c'est à dire que tous ceux qui veulent se lancer en e-commerce tous ceux qui veulent avoir des résultats en e-commerce faites exactement ce que j'ai fait dans cette vidéo je vous ai tout montré de A à Z tout a été clair la vidéo précédente j'ai montré de manière théorique comment utiliser ChatGPT maintenant je le montre de manière pratique avec des résultats donc je vous invite à tous faire de même je vais revenir sur un des commentaires que j'ai pu voir sur l'une de mes vidéos donc il y a une personne qui disait tu es vraiment en train de recommander ChatGPT qui utilise des données qui datent maximum de 2021 tu as fait de belles recherches je vois ce qu'il faut comprendre c'est que nous dans notre milieu de e-commerce et de dropshipping ChatGPT ça nous est utile pour créer des fiches produits pour améliorer un marketing pour créer des publicités pour demander un avis est-ce que c'est mieux de lancer des vidéos ou des photos donc en fait il n'y a aucun rapport avec l'actualité imaginons que tu es à l'école et que tu as un devoir d'histoire et que tu te demandes des informations récentes sur l'actualité et que ChatGPT n'a pas là on va dire d'accord ben là ça sera obsolète mais pour demander à une intelligence artificielle de créer des fiches produits de créer des publicités de créer des avis clients ça n'a aucun rapport avec l'actualité et cette intelligence artificielle peut mettre ça en place de manière professionnelle ça veut dire que dès lors qu'il y a des opportunités comme ça il ne faut pas essayer de toujours voir le mal il ne faut pas essayer de toujours voir la petite bête ou la chose qui ne va pas nous dans notre secteur ChatGPT c'est une énorme opportunité c'est ça qu'il faut comprendre dans tous les cas là j'ai montré des résultats mais de manière pratique on le voit que c'est très utile donc pour ceux qui veulent faire du e-commerce et du dropshipping moi je vous invite à utiliser cette application il n'y a aucune contre-indication à le faire si vous êtes dans d'autres secteurs qui demandent d'être au courant de l'actualité là c'est un autre débat mais nous ce n'est pas le cas donc vous pouvez l'utiliser voilà concernant cette vidéo pour chacune des boutiques que je présente en challenge d'habitude je donne la boutique à l'un de mes abonnés là ce que je vais faire comme j'expliquais en début de vidéo donc en fait je n'ai pas été rentable de 15 euros sur le premier jour mais après j'ai été rentable sur le deuxième jour donc ce que je vais faire c'est que je vais donner à 10 personnes de ma communauté à des personnes qui vont liker cette vidéo et la commenter un membre de mon équipe va créer leur première boutique donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter après comme d'habitude sur les prochains challenges lorsque je serai rentable je transmettrai la boutique à un membre de ma communauté je rappelle aussi pour les personnes qui veulent se lancer en e-commerce que ma formation est toujours disponible aux tarifs préférentiels on a montré pas mal de résultats récemment des membres de mon programme sur l'une de mes précédentes vidéos j'avais aussi montré que Colin l'un de mes membres de mon programme de formation a généré ses premiers milliers d'euros par mois grâce aux stratégies du programme et donc ceux qui veulent se lancer avec les bonnes stratégies e-commerce et surtout être accompagnés mon programme de formation reste disponible donc il y a toute la partie vidéo il y a plus de 50 heures de vidéos qui sont disponibles pour vous former et bien vous aider et il y a aussi toute la partie accompagnement donc moi j'ai recruté une équipe de coach qui est disponible donc du lundi au samedi avec lequel vous pouvez poser toutes vos questions lorsque vous souhaitez sur notamment la création de votre entreprise pour ceux qui ont besoin d'aide pour trouver par exemple votre premier produit gagnant ou sinon analyser vos publicités en plus de ça pour ceux qui rejoignent le programme actuellement on crée votre première boutique comme ça vous êtes sûr d'avoir une boutique optimisée lors du lancement de vos premières publicités le lien il est en description si vous voulez nous rejoindre on se dit à très vite à l'intérieur voilà concernant cette vidéo je pense que tout a été dit il y a pas mal de choses qui vont encore arriver sur cette chaîne après moi je suis pas une personne qui aime beaucoup parler en avance donc je fais les choses et après je vous les présente juste pour vous dire que mon équipe et moi-même on travaille sur différents projets qui vont bientôt arriver que ce soit sur notre contenu payant ou le contenu gratuit donc restez attentif parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver c'était Jonathan j'espère que cette vidéo elle vous a plu et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo on se dit à très vite on se dit à très vite et on se dit à très vite